Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un DIY spécial Saint-Valentin. Pour réaliser votre premier photophore, il vous faut un petit pot en verre, de la peinture, un pinceau et des stickers. Nous avons peint des petits cœurs, puis nous avons étalé notre peinture tout autour. Pour terminer, nous avons écrit le mot amour en plusieurs langues avec un petit cure-dent. Nous avons vernis le tout avec tout simplement un vernis à ongles transparent. Et nous avons collé des petits stickers sans forme de fleurs. Pour la réalisation du deuxième photophore, il vous faudra un petit pot en verre, du ruban d'antenne, des petits stickers et de la peinture acrylique rouge et blanche et du scotch. Nous avons tout d'abord mis du scotch au milieu de notre petit pot en verre, puis nous avons commencé à le peindre. Nous voulons du rose, donc on a mélangé le rouge et le blanc. Puis nous avons peint le bas du pot en rose. Nous avons ensuite vernis la partie peinte pour éviter que la peinture ne s'écale. Quand tout est bien sec, retirez délicatement votre bande de ruban adhésif. Pour finir votre photophore, il vous suffit juste de prendre votre ruban d'antenne, de faire un petit nœud et celui-ci est terminé. Pour ce dernier photophore, nous avons besoin d'une colle, d'un vernis, encore d'un petit pot en verre, de paillettes et également d'un ruban adhésif. Collez des bandes d'adhésif autour de votre peau pour délimiter les parties qui ne seront pas remplies de paillettes. Etalez de la colle dans les parties libres. Puis saupoudrez vos paillettes. Pensez à placer une feuille blanche et sèche juste en dessous pour pouvoir récupérer l'excédent. Décollez votre adhésif doucement, puis vernissez et c'est terminé. Petit conseil pour celui-ci, pensez à utiliser du vernis en spray car le vernis en pinceau accroche les paillettes. Pour réaliser vos cœurs en tissu à suspendre, commencez par découper des cœurs dans du papier. Placez-le sur votre tissu, puis épinglez et découpez. Ici, nous avons choisi de les customiser avec de la dentelle et du ruban. Placez vos deux morceaux de tissu endroit contre endroit. Insérez un petit morceau de ruban pour pouvoir créer une boucle, puis cousez. Retournez votre tissu, puis rembourrez-le avec de la ouate et faites une couture invisible. Pour réaliser vos petits cœurs en carton, il vous faudra deux feuilles de carton de couleurs différentes, un ciseau et de la colle. Avec un stylo et une règle, dessinez vos petites bandelettes qui serviront à faire des petits cœurs. Mettez de la colle sur les deux extrémités de votre bande blanche, puis collez-la sur la bande rose qui servira à faire votre demi-cœur. Voilà, vos petits cœurs à suspendre sont maintenant terminés. Vous pourrez retrouver les détails de cette vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog qui s'affichera jusqu'à la fin de la vidéo. Bye bye !